Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion de proportionnalité et on va voir une méthode avec les opérations sur les colonnes. On a vu deux façons, déjà on va avoir une troisième. Pour le niveau sixième et pour le niveau cinquième, on rappelle. On va rappeler ce que c'est qu'une situation de proportionnalité. On rappelle que deux grandeurs sont proportionnelles si on peut passer de l'une à l'autre en multipliant ou divisant par un même nombre qu'on appelle coefficient de proportionnalité. On va faire un exemple. On a un tableau de proportionnalité et ici peut-être qu'on aurait pu trouver le coefficient. On aurait pu trouver le coefficient de proportionnalité mais je vais expliquer une nouvelle méthode. Ici on a les grandeurs A et grandeurs B. On sait que pour six ça fait 10,80€, pour huit ça fait 14,80€. On aurait pu trouver le coefficient mais ici on va essayer de trouver autrement. On cherche pour 14. On remarque que le 14 n'est pas n'importe lequel, il n'est pas choisi n'importe comment. Donc on voit que pour trouver 14, on peut additionner 6 et 8. Donc si on fait 6 plus 8 ça fait 14. Donc en additionnant les deux colonnes de l'autre colonne, on arrive au total de la troisième colonne. Donc il suffit de faire pareil en bas. Donc il suffit de faire 10,80€ plus 14,4€ qui fait 25,20€. On peut également aussi chercher combien fait la grandeur A pour 2. Donc en fait c'est la même chose, il faut juste faire un plus au niveau des deux colonnes. On a fait 6 plus 8, bon alors on va essayer de faire 8 moins 6. Donc je soustrais le résultat de la colonne numéro 2 moins la colonne numéro 1. Et donc pour trouver ce qui est ici, il suffit de faire 14,40 moins 10,80€. Donc ça fait bien 3,60€. Donc voilà, c'est une méthode qui est intéressante. C'est pas la plus connue, mais elle peut toujours nous sauver si on arrive à voir les opérations entre les colonnes. C'est pas la plus connue, mais elle peut toujours nous sauver.